Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sur cette vidéo insha'Allah je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur la première vidéo sur la troisième vidéo avec le nom de le système nerveux donc on va commencer par cette diapositive qui représente l'organisation de notre système nerveux donc comme vous voyez dans le schéma le système nerveux chez l'homme il est composé par un système nerveux central et un système nerveux périphérique commençons par le système nerveux central le système nerveux central il est constitué par l'encéphale qui pèse environ de 1,5 kg la moelle et d'autre part on a le système nerveux périphérique subdivisé en trois types les nerfs sensitifs les nerfs mixtes et les nerfs moteurs donc comme vous voyez dans le schéma suivant le schéma suivant représente l'organisation générale de notre système nerveux le système nerveux central composé par l'encéphale et la moelle pinaire l'encéphale à son tour il est constitué par le cerveau le cervelet et le bulbe rachidien et d'autre part le système nerveux périphérique il est constitué par les nerfs crâniens et les nerfs rachidiens donc à quoi sert le système nerveux périphérique et à quoi sert le système nerveux central le système nerveux central il sert à commander à contrôler les mouvements quels que soient volontaires ou involontaires et aussi de contrôler et d'analyser et d'interpréter les informations que notre organisme à travers les récepteurs sensoriels les oreilles les yeux etc. donc il va analyser notre système nerveux central il va analyser et il va interpréter les signes les les informations qui vont être captées par les récepteurs sensoriels d'autre part le système nerveux périphérique il sert à véhiculer à transport les messages nerveux appelés le système appelé l'influx nerveux إذن كما تلاحظون في هذه اللوحة هذه اللوحة توضح لنا المكونات جهاز العصبي للإنسان الجهاز العصبي عند الإنسان يتكون من جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي محيطي كما تلاحظون في هذه الخطاطة الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ ومن النخاع الشوكي الدماغ يوجد داخل الجمجماء ويتكون من المخ والمخيخ والبصل السسائية بينما النخاع الشوكي يتواجد داخل العمود الثقري الجهاز العصبي المركزي يعمل على التحكم في الحركات الإرادية والحركات الإرادية ويعمل كذلك الجهاز العصبي المركزي على تحليل ومعالجة المعلومات التي يتم استقبلها من طرف أعضاء الحس أو ما يسمى بالمستقبلات الحسية كالعين والأذن إلى آخر بينما الجهاز العصبي المركزي المحيط فهو يعمل على نقل المعلومات التي تكون إما بغرض القيام بحركة إرادية أو لا إرادية أو المعلومات التي تكون التقطت بواسطة أعضاء الحس وتسمى هذه المعلومات بالسيالة العصبية لانثلينيوربين الجهاز العصبي المحيطي يتكون من أعصاب حسية لينير سونسيتيف أعصاب حركية لينير موتور وأعصاب مختلطة الأعصاب الحسية هي التي تنقل السيالة العصبية الحسية مثلا وتعمل لانثلينيو بو تسمي موتور la haute, l'un, 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 l'autre, le moteur.